Le 005, recette en contestation de la décision numéro 028 du Barsini, barbure, barbuit, du 24 août 2018, déclarement irrecevable la candidature de M. Mouzito Moumoudji Adolphe. Il est reproché au candidat Mouzito Moumoudji Adolphe que nous représentons ici. Un conflit d'intérêt. Je cède à la tentation de dire un conflit d'intérêt généralement quelconque. Parce que dans la décision qui lui a été modifiée, ce conflit n'est pas détaillé. Mais seulement la CENI invoque dans sa décision, en tout cas dans les annexes de la compagnie, la violation réconnellement de l'article 15 de la loi Eutola. Alors je me suis mis à lire cet article 15.1. Je me permets d'y aller parce que c'est le seul moyen que nous avons. Voilà le moyen. Il nous dit ici. Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu'une seule liste ou une seule candidature selon le cas dans une circonstruction électorale. J'en ai fait que cette disposition, en tout cas cette alinéa, érige une interdiction à charge d'un parti politique, d'un regroupement ou d'un candidat indépendant. Alors que les articles 9 et 10 érigent plutôt des inéligibilités. À mon avis, les choses devraient être différentes. Lorsque les statuels parlent des inéligibilités, ils les énoncent de manière limitative. parce qu'il s'agit des exceptions à un principe. En passant, le principe c'est la liberté de se déranger. L'exception, elles sont celles qui sont éliminées limitativement. Et dans l'état d'inéligibilité prévue dans les articles 9 et 10, vous ne verrez pas les conflits élevés comme une cause d'inéligibilité. Ça c'est d'un. Et donc l'interdiction qui est faite à l'article 10 n'a pas pour effet d'aboutir à l'éligibilité. Première affirmation. Deuxième, qui est le développement du jour de ce monde moyen, c'est de considérer que s'il y a conflit d'intérêts, ça devrait être entre les parties qui ont déposé les candidats. Et dans le cas d'espèce, M. Mouzito est sur la liste unique, une partie unique pour la République. Et cette plateforme électorale n'est pas en conflit avec la plateforme panou et alliée qui a présenté le candidat Gizengadolphe. Et donc s'il y a un conflit, c'est entre ces deux plateformes que les conflits auraient existé. Mais s'il existe, mais il doit être tranché parce qu'ils ont reçu le pouvoir de la constitution de trancher les litiges. Pour ne pas trancher les cas qui précèdent, une administration crête des dossiers mais ne tranche pas les litiges. Chaque fois qu'il y a un litige, l'article 153 de la constitution nous énumère les personnes ou les organes habilités à trancher les conflits. C'est les courts et les tribunaux. Alors il y a eu une tentation forte de prendre à la place les courts et les tribunaux. Et donc, on vient en faisant cela l'article 15 de la loi électorale. Donc je me résume en disant, vous voyez que ça m'a pris deux minutes. Il n'y a pas de conflit. Et même s'il y avait un conflit, ce n'est pas une cause d'inéligibilité que les tribunaux des articles 9 et 10. Elles sont éliminées de manière limitative. Et s'il y avait une cause d'inéligibilité, au cas où il y aurait ce fameux conflit d'intérêt, ce conflit d'intérêt ne peut pas exister entre M. Adolfo Mofitov et M. Adolfo Mofitov. Il a démissionné bien avant le dépôt de sa candidature de ce parti. En rappelant rapidement que l'adhésion à un parti, comme dans toute association, est libre. Et le retrait également libre. Ah oui, le retrait également libre-iné, assujetti à aucune autre formalité légale. J'adhère à un parti et le soir je peux l'équiper. Et la CUNY a le devoir de traiter le dossier au moment du dépôt de la candidature. Non avant, mais au moment. Or au moment du dépôt, il est acquis au dossier. Il avait démissionné qui était le parti, Palou, membre de la plateforme Palou et Assouci, qui peut être en conflit avec notre parti. Or ce conflit n'existe pas. Il est légite devant aucun tribunal. Alors je ne sais pas si il se retrouvait uniquement dans le bureau de la CUNY. Effectivement, la CUNY a reçu la candidature de M. Mouzito, présentée par le regroupement de candidature du RAP. Comme mon collègue nous a si bien dit, il y a deux phases de traitement du dossier. Au niveau du bureau de réception et de traitement des candidatures, s'agissant de l'élection présidentielle, c'était au niveau du bureau de réception et de traitement des candidatures au niveau national. Et pour les autres instructeurs, comme vous le savez, ça s'est fait au niveau de nos démembrements. Le BRTC, comme on l'appelle, le bureau de réception et de traitement des candidatures, a effectivement traité le dossier du M. Mouzito et a donné un avis qui est un avis qui est toujours provisoire. Parce qu'en définitive, comme a dit mon collègue, le pouvoir ou la compétence de déclarer une candidature recevable ou irrécevable revient à l'Assemblée plénière de la CUNY. L'Assemblée plénière de la CUNY s'est saisie du dossier du BRTC, tel qu'on est envoyé par le BRTC. Monsieur le Président, à l'examen du dossier, la CUNY a été saisie par M. Guizendo pour contester la candidature de M. Mouzito et le réclamant comme étant toujours du palais. C'est là que vous avez tous mes rêves de l'expédient à la CUNY. Premier élément, lettre de Président Guizendo. Deuxième élément que la plénière de la CUNY constate au dossier de M. Mouzito. Une carte de légitimation portant des nominations du parti palais, qui est versée librement par le candidat Mouzito. Il s'agit au dossier « Nous avons cette pièce-là ». On ne lui a pas demandé, c'est lui-même qui a produit cette pièce-là. Deuxième élément, c'est le président. Parce que la CUNY délibère, sur base de pièces, le C2, c'est le C2, c'est la fiche, renseigne, lui-même qui renseigne, qu'il est membre du palais. Quatrième élément, constatant qu'il est membre du palais, la CUNY a la base de données des élus de la République du parti Congo pour l'élection de 2011 à la députation nationale. La CUNY a constaté que, dans la base de données de la CUNY, pour la députation nationale, M. Mouzito est repris sur la liste des députés de Palou à l'Assemblée nationale. Et surtout, dans le cas qui nous concerne, M. le Président, je vais terminer par là, ce membre a un mandat électif. Il n'a pas renoncé. La Constitution, à la disposition de 110 que j'ai élus, lui impose de libérer la... Sinon, M. le Président, s'il n'avait pas le mandat électif, ah oui, je serais tout à fait d'accord, un simple membre d'un parti politique, il est libre d'entrer et de sortir. Il est libre. Mais lorsque vous avez un mandat électif, ou cette législature-là, titulaire comme suppléant, vous devez remettre pour que votre démission soit effective. Oh, M. le Président, nous sommes allés plus loin. Nous avons même interrogé les services de l'Assemblée nationale. On s'est rendu compte, M. le Président, que même de ce côté-là, il n'y a pas de renonciation de mandat électif, outre notre base de données qui leur enseigne. Même au niveau de l'Assemblée nationale, M. le Président, le récurrent soutient qu'il y aurait eu mauvaise interprétation de l'article 15 de la loi numéro 06, barre 06, sortant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, en ce que le regroupant politique UREP, qui a présenté le candidat Mouzito Foumouchi Adolf à l'élection présidentielle, serait l'istard du parti politique Palou, au motif, selon lui, qu'il serait repris au numéro 40 de la page 7, tandis que le Palou est repris au numéro 366 de la page 49 pour justifier l'inexistence du conflit d'intérêt évoqué par la seule. qui n'est pas membre du Palou. Aucune preuve déversée au dossier attestant que le parti politique Palou a pris acte de cette démission au point que le même parti le considère jusqu'à ce jour comme son ordre. L'accusé de réception du parti politique Palou par lequel ce dernier a pris acte de la démission de Mouzito, adolf fait défaut, dont le conflit d'intérêt évoqué par la seule. pour justifier la candidation du récurrent et manifester le provoque à nous de celui-là. Par ces motifs, qui plaisent à la Cour constitutionnelle de déclarer non fondée la requête introduite par le mouvement politique uni pour la République en signe le Pré, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des prêts de la France, que ce soit justice. La cause est plus indélibérée. L'arrêt de la Cour m'intervient dans le délai de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !